Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, vous allez recevoir une petite notification, on va prendre 3 secondes pour vérifier que vous recevez bien tout et que ça fonctionne et qu'on est au top parce que là c'est carrément l'angoisse, c'est la tempête quoi, c'est la tempête, je suis à Toulouse, c'est l'orage, c'est la folie. Donc voilà, à part ça, je vais parler d'un sujet très 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 important aujourd'hui qui est le premier contact, donc comment on fait pour rentrer en contact avec les gens parce que c'est bien de rentrer en contact avec les gens mais il faut le faire correctement et pour le faire correctement, je vais vous donner des exemples type dans cette vidéo, alors oui, je vais montrer des noms, je vais vous montrer les demandes que j'ai eues en amis sur LinkedIn, donc je fais exprès de vous montrer les noms pour que vous puissiez, alors on s'en fout des noms en fait en soi, ce qui va être intéressant c'est de regarder les commentaires qui sont mis avec pour comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et si je vous montre avec des exemples concrets, pour vous ce sera beaucoup plus clair, donc c'est bien ce qu'on veut. à chaque fois on me dit oui mais on ne montre pas d'exemples machin, et bien on va trouver des exemples, on va regarder ensemble, donc ce que je vais faire, ce que je vous propose c'est qu'on regarde ensemble LinkedIn, donc mes invitations, ok ? Donc là, bon moi j'ai pas mal de process d'automatisation sur LinkedIn, donc du coup pour tout simplement faire la promotion de certaines choses, et bien évidemment je ne suis pas le seul et j'engage d'ailleurs tous mes clients à le faire, je ne suis pas le seul et on va tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des envois automatiques donc d'invitations, et je vais vous montrer comment savoir facilement si vous avez une invitation à LinkedIn qui est automatique ou si elle est unique, personnalisée, et je vais vous montrer justement les erreurs à ne pas faire et qui sont des erreurs toutes bêtes, et puis deux, trois points d'amélioration justement pour pouvoir faire une connexion plus simple, une connexion plus rapide, bien évidemment si vous n'êtes pas connecté avec moi sur LinkedIn, n'hésitez pas à aller me trouver, c'est Marc Boulet, vous me trouverez facilement. Donc là je suis dans des invitations qu'on m'a envoyées, ok ? Donc là on peut voir par exemple ces trois premières personnes, elles ne m'ont pas, elles m'ont juste envoyé une demande, mais elles ne m'ont pas envoyé un message. En fait à chaque fois qu'on veut se connecter avec une personne, on a la possibilité d'envoyer un message de 300 mots, d'accord ? Donc 300 mots, ou non, ou 300 caractères je crois, ce qui nous permet en fait de faire une petite présentation, et en fait ce qu'on appelle faire du teasing et donner envie à la personne de se connecter et de discuter avec nous. Sauf que certaines fois les gens ils ne mettent pas de message, et ça c'est déjà une erreur. Parce que quand on se connecte, vous savez bien, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, même si c'est professionnel, Facebook, Instagram, etc., on reçoit des dizaines et des dizaines de demandes par jour, d'accord ? Donc là c'est important de comprendre qu'il faut sortir du lot. Il faut qu'en l'espace de une minute, je sache de quoi il s'agit, pourquoi vous me parlez, et en quoi j'ai un intérêt surtout de vous parler, d'accord ? Donc ça c'est intéressant. Donc là on va regarder, donc voilà, par exemple ceux-là, ben voilà, moi j'ai une Béatrice, enchantée, qui doit être une personne certainement très sympathique telle que Sharif, Mickaël, etc., on s'en fiche. Mais voilà, concepteur, développeur d'application, Airbnb, ok, aucune info, moi je n'ai pas le temps d'aller sur son profil, donc on ignore. Béatrice, voilà, marketing manager, driving customers value, marketing stratégie, ça c'est les termes à la LinkedIn qui ne veut pas dire souvent grand-chose, et donc ben j'ai pas envie de m'intéresser, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça, donc ben je passe, d'accord ? Pareil, Mickaël Capsi, voilà, je ne sais pas. Et là on a Marion, alors ça c'est super. Alors là il s'avère, ce qui est assez comique, c'est que j'ai regardé son profil tout à l'heure parce qu'elle a mis un commentaire, et donc là on va regarder ensemble les commentaires, parce qu'en fait c'est ça les phrases d'accroche, c'est les premiers messages qu'on voit, qu'on va envoyer, vous savez les fameux 300 caractères pour donner envie à la personne de se connecter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas connecté, on ne peut pas envoyer de vrais emails, de présentations, etc. On n'a que 300 caractères au début avant de se connecter avec la personne. Ça c'est un petit débrief LinkedIn, ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Je viens de découvrir votre profil et j'aimerais vous présenter un projet que je développe grâce à un modèle économique intéressant dans la forme et le bien-être. Cela pourrait complémenter votre activité et diversifier vos revenus. Est-ce que cela vous intéresse ? Cordialement, Marion. Il s'avère que Marion, c'est certainement un message automatisé parce qu'il s'avère que cette fille-là, j'étais en étude de vente avec elle quand on est en 2009. Donc, il y a 11 ans. Je l'ai vu, je ne me souvenais même pas spécialement de cette personne-là, mais je l'ai vu quand je suis allé sur son compte. Donc, alors ici, on va regarder ensemble. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici ? Il y a deux éléments qui me marquent directement à l'esprit, c'est ça. C'est un modèle économique intéressant. Ce terme ne veut rien dire, d'accord ? Donc, leçon numéro 1, c'est de la précision. On veut de la précision. Tous les termes approximatifs qui font appel à de l'auto-suggestion, cela ne va pas. Il faut que ce soit précis. Il faut qu'on comprenne directement de quoi on parle. Donc, modèle d'économique intéressant, cela ne veut rien dire. Modèle économique nouveau, bon, cela peut à la limite un peu créer un peu la curiosité. Dans la forme et le bien-être, ok, dans la forme, cela ne veut déjà pas dire grand-chose et le bien-être, cela, on comprend très bien. Mais encore une fois, c'est vague, d'accord ? Donc, je vous présentais un projet, ok, pourquoi pas ? Modèle économique intéressant, bon, cela ne donne pas du tout envie parce qu'on ne sait pas ce que cela veut dire. Même si j'ai une très bonne idée et que cela doit certainement être un MLM, mais je me trompe certainement. Enfin, je sais, je suis presque sûr de moi, mais ce n'est pas sûr. Et cela pourrait complémenter votre activité et diversifier vos revenus. En fait, la problématique de faire une présentation comme ça, je vous l'explique de suite. Ça, c'est la deuxième chose. C'est commencer à présenter à une personne quelque chose alors qu'on ne sait même pas si elle est ouverte pour l'écouter. Donc ça, j'espère que c'était clair. Écoutez bien cette phrase. Je ne commence pas à présenter quelque chose à une personne si je ne suis pas sûr qu'elle est prête à m'écouter. D'accord ? Donc là, elle me propose déjà une activité pour développer moi mon activité et diversifier mes revenus. À aucun moment, elle ne s'est posé la question. Est-ce que lui, il a besoin de diversifier ses revenus ? Est-ce qu'il en a envie ? Est-ce que… Vous voyez ? Donc ici, dans ce cas-là précis, l'idée, ce serait plutôt de poser une question simple, une phrase d'accroche simple. Je vous ai vu dans mon réseau. Je vois que vous êtes entrepreneur. j'espère que votre activité n'a pas trop chuté avec, par exemple, le confinement et que j'espère que ça reprend de plus belle. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous et de rejoindre votre réseau. Par exemple, je me dirais, il est attentionné, il pose juste une question, il n'essaye pas de me vendre direct quelque chose dès la première minute. Ok ? Donc ça, c'était les deux leçons qui sont intéressantes sur celui-là. Ensuite, à bas professionnel, pas de message. Un truc en anglais, consultant, culture history, tour opérateur, West Africa, pourquoi pas ? Mais il n'y a pas de truc, donc je ne vais pas m'intéresser. Et là, on a Maureen et on a Sylvie ici. Ok ? Donc, ici, je vais vous montrer un truc très intéressant. Grosse, grosse, grosse erreur. Ok ? Donc, on s'en fiche qu'il y a les noms. Ça, c'est pas pour les dénigrer ou quoi que ce soit. Ils sont certainement très pertinents dans leur travail. Et d'ailleurs, ça leur fait de la pub. C'est la fabrique à images. Je ne suis pas du tout là pour dire que ce qu'ils font, c'est mal ou quoi que ce soit. Mais moi, je considère que c'est une erreur clairement de communication. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on sait pertinemment que c'est automatisé. Et quand on se rend compte que c'est un message automatisé, on n'a tout simplement pas envie de regarder. Donc, je vous montre tout simplement ici. J'ai Maureen, consultante à la fabrique à images. Ok ? Super. L'agence de communication, machin. On comprend que c'est une agence de marketing certainement de digital et de visuel, puisqu'ils travaillent l'image. Bonjour, j'ai vu votre profil. Quand nous avons des personnes en commun dans nos réseaux, je serai ravi de me connecter avec vous. Meilleuse journée. Et là, elle fait sa petite pub. Maureen, la fabrique à images. Agence de communication spécialisée pour les métiers de l'accompagnement. En gros, toutes les personnes qui font du coaching, consulting, accompagnement, etc., ils accompagnent ces personnes-là. Donc, en gros, tout simplement, c'est une concurrente directe à moi et à mon équipe. Donc, on est content. Jusque-là, ça va. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça fait un peu publicité déguisée. D'accord ? C'est ok, on a des personnes en commun dans mon réseau. Mais en soi, je m'en fiche un peu qu'on ait des personnes en commun dans nos réseaux parce que tout le monde s'ajoute sans même se parler. Donc, en soi, ce n'est pas une plus-value. Je serai ravi de me connecter avec vous. Moi aussi, très certainement. Mais le problème, c'est que je n'ai pas spécialement le temps d'échanger. Ok ? Merveilleuse journée. Ça, c'est très sympathique. Et là, petite pub un peu camouflée. Jusque-là, tout va bien. Sauf que deux lignes plus tard, j'ai la copine Sylvie qui vient apparaître. D'accord ? Et la copine Sylvie, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle, elle me dit consultante senior chez Fabrique à Images. Donc, ici, j'ai la consultante junior et ici, j'ai la consultante senior. Intéressons-nous maintenant au message hyper personnalisé que Sylvie m'a envoyé. Bonjour Marc, j'ai vu votre profil car nous avons des personnes en commun dans nos réseaux. Je serai ravi de me connecter avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et donc, c'est exactement le même message. En d'autres termes, ces personnes font partie de la même agence. Ils ont utilisé des processus d'automatisation pour rentrer en contact sur LinkedIn avec des gens. C'est une très bonne chose. Par contre, le problème, c'est qu'elles ont ciblé les mêmes personnes. Donc, les deux apparaissent avec le même texte auprès des mêmes personnes. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on sait que c'est des robots. On sait que voilà, en fait, ils n'ont pas spécialement d'intérêt avec nous. C'est juste qu'ils veulent faire grandir leur réseau et ensuite certainement nous envoyer vers un lien de redirection. Ce qui est une bonne chose. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est juste que là, il y a une mauvaise stratégie. C'est que si vous êtes une petite équipe et que vous utilisez ce système-là d'automatisation sur LinkedIn pour vendre et vous faire connaître, faites un seul compte. N'en faites pas deux parce que là, vous passez pour des amateurs. Or, c'est censé être votre cœur de métier. Donc ça, j'espère que c'était intéressant pour vous. C'était le petit point à relever. Sarah, ici, elle me met un message. Je passe ceux qui ne me font pas de message. En dépit de la crise, seriez-vous intéressé par la création d'un site internet ? Je rappelle pour ceux qui regardent la vidéo qu'à partir de maintenant, je suis en train de regarder les phrases d'accroche pour un petit peu vous donner des idées de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment on peut améliorer pour que vous, quand vous rentrez en contact avec les gens et que vous faites de la prospection, eh bien, ça vous donne des clés, ça vous donne des avantages. D'accord ? En début de la crise, seriez-vous intéressé par la création d'un site internet ainsi que le référencement de votre entreprise ? Chez Trigency, agent spécialisé référencement Google, nous proposons des accompagnements adaptés. Soyez-vous intéressé pour en discuter ? Là, le problème, c'est que je ne comprends pas le rapport, en fait. Si la personne, elle s'était intéressée à mon profil, elle aurait très bien vu déjà que j'ai un site et en fait, je n'en ai pas un, j'en ai cinq. D'accord ? Donc, elle le saurait, elle l'aurait vu, elle aurait peut-être posé la question par rapport à un site internet. Donc, non, je sais déjà créer des sites internet, je n'ai pas besoin de référencement pour mon entreprise. Et donc, du coup, encore une fois, on sait que c'est automatisé et on ne s'est pas adapté. D'accord ? D'où l'intérêt de, quand vous faites des séquences d'automatisation dans votre prospection sur LinkedIn, de toujours faire des thématiques neutres pour que, quelle que soit la situation de votre prospect, votre message, il est adapté, il soit adapté. Donc ça, j'espère que c'est important et c'est compréhensible pour vous. Ok ? Donc, là, vous voyez, ce n'est pas tout à fait adapté et là, petite publicité, pourquoi pas, c'est bon enfant. Mais voilà, à mon sens, inadapté. D'accord ? Parce que le premier contact, pour moi, il doit juste donner envie de rentrer en contact et de ne pas avoir envie de vendre directement son offre. D'accord ? Alors, donc ça, c'est une chose, donner envie. Mais dans l'autre côté, il y a le message, ce que j'appelle inutile. Je n'ai rien contre le fameux Michael que je suis en train de vous montrer, bien évidemment. Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Mais l'idée ici, c'est de faire comprendre aussi que pour donner envie, il ne faut pas écrire un truc bateau. Je serai très heureux de rejoindre votre réseau au plaisir d'être en contact. Non. Ok ? Faites-moi un petit mot gentil. Piquez ma curiosité avec quelque chose qui dit « j'en sais rien moi ». Je vois que vous êtes entrepreneur. Là, en l'occurrence, j'imagine que leur cible, c'est entrepreneur parce que sinon, ils sont plantés. Mais je vois que vous êtes entrepreneur. J'imagine que vous travaillez d'arrache-pied, surtout dans ces temps un petit peu difficiles. Étant dans le même cas, et j'aime beaucoup me connecter avec de nouveaux entrepreneurs, c'est toujours intéressant d'échanger et de partager des techniques et des solutions. En tout cas, ça me ferait un plaisir. Je me ferais un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Là, ça me titille de la curiosité. Et puis, je trouve ça plus sympathique. Je vois bien. Je sais pertinemment que de toute façon, s'il se connecte avec moi, c'est qu'il a une raison de me vendre quelque chose. Ce n'est pas la question. Mais en tout cas, ça va piquer ma curiosité. Je vais aller sur son site, sur sa page. Je vais m'intéresser. Je vais peut-être prendre même pas une minute pour regarder et m'intéresser à lui. Mais ça, ça ne sert à rien. S'il n'avait pas mis de message et ce message, c'est la même chose. Donc là, toujours rien, toujours rien, toujours rien. Et là, on va regarder notre cher Guillaume. Guillaume Athias, qui est une personne très, très douée dans son domaine. Par contre, à mon sens, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. D'accord ? Si vous ne l'aimez pas, il suffit de quitter cette vidéo. Bien évidemment, c'est aussi simple que ça. Mais si ça vous intéresse, et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il vous intéresse, on va l'étudier. Il est très, très, très intéressant parce qu'on va relever, il me semble, un quatrième ou un cinquième point depuis le début de cette vidéo. C'est tout simplement l'aspect des termes techniques. Je vous explique. On va lire ensemble le texte d'approche. Alors, quand j'ai lu ça, en fait, c'est ce message-là qui m'a donné envie de vous faire une vidéo parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est vous montrer un petit peu de vous donner des techniques d'approche de vente, de marketing pour apprendre à se présenter, etc. Je sais que cette personne, Guillaume, est très pertinente dans son métier. Seulement, ici, il y a une grosse, grosse erreur de prise de contact. D'accord ? En termes de vente et de connexion commerciale, il y a une grosse erreur de prise de contact. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est beaucoup trop technique. D'accord ? Et on ne comprend pas dans la seconde ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est trop compliqué. C'est trop spécifique et ce n'est pas un discours adapté à une personne qui ne connaît rien. D'accord ? Dans ce domaine-là. Donc, ici, il me parle de l'approche BMO. Jamais entendu parler. Fondée sur les neurosciences. Déjà entendu parler, mais jamais vraiment intéressé dans la fond. Science connective. Je sais ce que ça veut dire, mais je ne vois pas du tout le rapport. Alors, appliquer à l'influence décisionnelle des termes pour dire certainement quelque chose qui, lui, lui parle parce que c'est son domaine d'activité. Donc, pour lui, ça a tout son sens, cette phrase-là. Et il a certainement travaillé cette phrase-là profondément avant de l'envoyer parce qu'elle a certainement beaucoup de sens et elle est certainement très pertinente pour lui dans son domaine d'activité avec les gens qui savent de quoi il parle. Mais quand on s'adresse à une personne qui potentiellement ne sait pas de quoi on parle, et ça, je m'adresse à vous, surtout si vous avez une compétence très spécifique, très technique. Eh bien, ici, il ne faut pas partager dans les premiers messages de contact. Là, je vous parle de LinkedIn, mais c'est la même chose sur Facebook ou quand vous faites de l'emailing, etc. Soyez simple, utilisez des mots simples, jamais des mots techniques, etc. Je sais qu'il y a une personne qui regardera certainement cette vidéo qui s'appelle, je passe son nom parce que je ne sais pas s'il aurait envie que je le dise, mais qui est médium et qui, pour éviter d'utiliser le terme médium, qu'il considère, lui, un petit peu négatif de la façon de voir, enfin, de la façon que les personnes conçoient ce mot. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est juste les personnes qui ne s'y intéressent pas et qui n'y connaissent rien dans le domaine jugent. Mais toutes les personnes qui s'y intéressent et qui ont des bonnes expériences ont une très bonne idée de ceci. Eh bien, pour cela, il utilisait, donc j'ai travaillé avec lui, c'est un client. On a travaillé sur son message, sur la façon de se présenter, la façon d'aborder, etc. Eh bien, le terme médium devait apparaître plus clairement parce qu'il utilisait d'autres termes qui disaient pré-science, des termes un petit peu techniques qui, lui, lui parlent. Mais malheureusement, ça ne parlait pas aux personnes qui potentiellement allaient lire son message. D'accord ? C'était trop technique. D'accord ? Donc, le plus important, c'est d'utiliser des mots clairs, simples, que les gens connaissent pour pouvoir s'identifier rapidement et se dire « Ok, j'ai compris le message, j'ai compris où est-ce qu'il va en venir, mais voilà, je ne veux pas… je veux en savoir plus en fait, tout simplement. » N'oubliez jamais une chose, je ne le répéterai jamais assez. Une personne, un mot incompris égale une personne qui fuit. Si vous devez noter quelque chose maintenant, c'est un mot incompris est une personne qui fuit. Jamais dans une prise de contact, on fait des mots techniques et des mots compliqués. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'était pour Guillaume. Et encore une fois, attention, une personne très pertinente, très compétente. Victor, expert Google Ads, formateur et il fait de la gestion de compte. Donc, je vous fais des petites pubs en même temps. Donc, vous voyez, ce n'est vraiment pas pour dénigrer, c'est vraiment pour vous donner des conseils. Je suis expert Google Ads, je cherche à agrandir mon réseau. Ce serait pour moi un plaisir d'intégrer le vôtre. Super. Il pose une information. Donc là, on voit expert Google Ads, information qui est déjà présente ici. Donc, il a perdu des caractères pour en faire autre chose. Ça ne sert à rien de faire, d'écrire en double ce qui est écrit ici et ici parce que vous n'avez que 300 caractères. Donc, le but du jeu, c'est d'utiliser le maximum de ces caractères pour faire une présentation et donner envie. Donc ici, je cherche à agrandir mon réseau. OK, pourquoi pas ? Mais moi, il est où mon intérêt ? Donc ici, on voit le jeu. Ici, on voit le jeu. Ici, on voit le jeu. Et ici, on voit le vous. Donc, on a trois quarts de jeu, un quart de vous. Eh bien, partez du principe. Donc ça, c'est encore une autre leçon de cette vidéo. Et là, on parle de copywriting, on parle de prise de contact encore une fois. Ici, ce qu'il faudrait faire, c'est modifier ce texte-là et le tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire de plutôt dire, j'ai vu que vous étiez intéressé, vous faisiez de l'entrepreneuriat. J'ai vu, vous avez certainement un site fonctionnel, mais vous avez certainement des améliorations à y faire. Ou peu importe, on peut rentrer dans certains détails, mais l'idée est là. D'accord ? Donc, on transforme et on dit plus de vous que de jeu. Ça, c'est ce qu'on appelle du copywriting. C'est ce qu'on appelle de l'influence. Et on s'adresse aux autres et on ne parle pas de soi. Tout le monde n'en a rien à foutre de ce que vous, vous pensez, de ce que vous, vous faites, de ce que vous vendez. Les personnes s'intéressent à elles et elles veulent savoir. voir ce qu'elles vont tirer comme bénéfice de ce que vous avez à offrir. Ok ? Donc là, ça va. C'est sympa, mais il y a beaucoup trop de jeux et pas assez de vous. Ok ? On s'intéresse plus à l'autre et on essaye de parler le moins possible de nous. Donc, j'espère que ça, c'était clair. Je vais tout simplement, ben moi, clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous a apporté de la valeur, que vous avez compris un petit peu tous les liens et les informations à prendre en compte sur une prise de contact. Moi, je pense que c'est très, très important et très pertinent les points qu'on a vus. Avec des exemples concrets, je le répète, les personnes que j'ai présentées sur mon LinkedIn qui m'ont fait la demande sont certainement des personnes très pertinentes dans leur domaine et pour certaines, je le sais. Donc, il n'y a bien évidemment aucune critique sur leur métier et leur domaine d'expertise. Par contre, sur leur prise de contact, il y avait des choses à revoir et il y avait des choses à travailler. Je voulais les partager avec vous. J'espère que c'est quelque chose qui vous a apporté quelque chose et que, ben voilà, si vous avez des questions, si vous voulez nous envoyer des exemples de prise de contact, etc., vous n'hésitez pas, vous nous envoyez tout ça et puis on en discute avec grand plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis on se fera un plaisir d'y répondre dès qu'on a un moment. On se retrouve dans un prochain live, prochaine vidéo, peu importe. À plus tard.